Merci de votre fidélité à Télé Sud et bienvenue dans cette édition de la question du jour. Nous sommes en pleine élection législative, c'est du 10 au 17 juin. Et pour cela, je reçois un candidat à cette législative, Yann Brossat, qui est candidat du Front de Gauche dans la 17e circonscription de Paris. Ça comprend le 18e et le 19e arrondissement. Très bien, bienvenue sur notre plateau. Je vous ai remarqué parce que vous aviez une campagne sur le décapage de la peau dans le 18e. C'est un problème de fond dans la zone ? Absolument, c'est un sujet sur lequel j'ai été sollicité par Isabelle Mananga qui a mené tout un combat sur les risques liés aux produits éclaircissants. Effectivement, dans le 18e arrondissement, on a beaucoup de ces produits qui sont vendus, en particulier à Château Rouge. Paris est la première ville où d'ailleurs, à mon initiative, une campagne de prévention a été menée pour alerter sur les dangers de ces produits éclaircissants. Il y a évidemment le travail de la police qui fait de la répression contre les revendeurs de ces produits dangereux. Mais on a surtout besoin, à mon sens, de faire de la prévention pour limiter la demande en matière de produits éclaircissants dangereux. Et comment la ville de Paris s'y prend actuellement pour décourager ou pour prévenir sur la question ? Il y a eu une grande campagne de prévention qui a été menée avec des plaquettes qui ont été distribuées à plusieurs milliers d'exemplaires. Il y a aussi une volonté de mieux former les dermatos, les médecins, pour qu'ils puissent mieux connaître ce problème. Parce qu'une des difficultés qu'on a, c'est qu'on a assez peu de dermatos qui sont spécialistes de ce sujet. Donc on a vraiment essayé de mener un travail de fond. Et je pense qu'il faudra le poursuivre au niveau national, parce que le problème se pose à Paris, en particulier dans le 18e arrondissement, mais bien au-delà, sur l'ensemble du territoire national. D'accord. Votre circonscription est assez sulfureuse. Quand on regarde la géographie, vous avez le ministre Ovaillange, je crois, qui est dans votre zone, ancien ministre de l'Intérieur. Mais on ne peut pas dire que c'est une zone qui est si apaisée que ça. En tout cas, moi, c'est un quartier que j'aime beaucoup. C'est la Chapelle, la Goutte d'Or et un bout du 19e arrondissement. C'est-à-dire que c'est sans doute la circonscription la plus populaire et la plus métissée de Paris. C'est une circonscription dont moi, je suis très fier, parce qu'il y a évidemment des difficultés sociales dans cette circonscription. Mais on a surtout beaucoup d'habitants qui aiment leur quartier, qui se battent, qui sont souvent investis dans le mouvement associatif. Et je crois qu'on peut être fier de ce quartier-là. C'est d'ailleurs l'un des quartiers de Paris qui a donné son plus faible score à Marine Le Pen, ce qui, moi, me fait plutôt plaisir. Très bien. Maintenant, pour rentrer dans le fond, quels sont les grands thèmes de campagne sur lesquels vous allez proposer des projets, proposer du rêve à vos militants ? Pas que du rêve, d'ailleurs. Moi, je crois que le premier sujet aujourd'hui pour les Français, c'est la question du partage des richesses. C'est le constat qu'on fait tous les jours, qu'on a une petite minorité qui a beaucoup d'argent, et puis de l'autre, beaucoup de gens qui ont des difficultés sociales terribles, notamment en matière de logement. Moi, je le vois comme élu. Je tiens une permanence toutes les semaines. Je suis frappé par ces difficultés-là. Donc la question, c'est comment on partage et comment on fait en sorte qu'on puisse tous vivre dignement. Vous savez, par exemple, à la goutte d'or, le revenu moyen est deux fois plus faible que la moyenne parisienne. Et ça, ça doit nous alerter. Donc c'est la raison pour laquelle le Front de Gauche se bat, par exemple, pour l'augmentation du SMIC, pour l'augmentation des salaires, qui, à notre avis, doit être l'une des mesures urgentes pour permettre aux gens de vivre dignement de leur travail. Au Front de Gauche, vous pensiez qu'un SMIC à 1 700 euros, c'est possible ? Vous le pensez toujours ? Je le pense tout à fait. Évidemment que ça supposera, par exemple, pour les petites et moyennes entreprises, des adaptations, notamment en matière de cotisation sociale. Il faudra s'y adapter. Mais je pense véritablement qu'on a besoin d'augmenter les salaires dans ce pays. C'est d'ailleurs une forme de tabou. Plus personne aujourd'hui n'ose dire clairement qu'il faut augmenter les salaires. Et bien nous, avec Jean-Luc Mélenchon, avec le Front de Gauche, on le dit, et je crois que c'est une vraie nécessité. Et puis il faut aussi le savoir, c'est bon économiquement d'augmenter les salaires. Parce que quand on augmente les salaires, on augmente la consommation. Et donc on relance la machine économique. Donc moi je crois que c'est une vraie priorité aujourd'hui pour notre pays. C'est bon économiquement, mais quand on a les caisses vides, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on a les poches vides ? Quand le pays a les poches vides ? Mais l'État a aujourd'hui effectivement les poches vides. Parce qu'on a réduit les impôts des plus riches du temps de Nicolas Sarkozy. Mais le SMIC, ça pèse d'abord sur les entreprises. Or on a un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui ont beaucoup d'argent, font des bénéfices records, et pourraient tout à fait assumer une augmentation du SMIC. Pour les autres, je le répète, il faudra trouver des formes d'adaptation en matière d'impôts, en matière de cotisations sociales, qui leur permettent d'affronter cette augmentation du SMIC. Mais en tout état de cause, moi ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui les gens n'en peuvent plus, qu'ils ont un pouvoir d'achat exsangue, et qu'on a besoin de leur donner un peu de respiration. Cette augmentation du SMIC, c'est justement un moyen de donner de la respiration au pouvoir d'achat des gens. D'accord. Il y a eu, sous les années Jospin, la gauche plurielle, l'Assemblée nationale arrive, le président Hollande a besoin d'une grande majorité. Est-ce que vous allez l'aider à constituer cette majorité ou ce n'est pas l'ordre du jour ? Pour nous, il ne s'agit pas de mettre des bâtons dans les roues de François Hollande. Nous, on a participé à sa victoire, puisqu'on a fait 4 millions de voix au premier tour avec Jean-Luc Mélenchon, et on a appelé à battre Nicolas Sarkozy, parce que moi je pense qu'on avait vraiment besoin de battre Nicolas Sarkozy, qui a mené une politique terrible pendant 5 ans. Maintenant, la question, c'est de savoir ce qu'on va faire. Et moi, ma conviction, c'est que plus on aura de députés du Front de Gauche demain à l'Assemblée nationale, plus on aura l'augmentation des salaires, plus on aura des avancées sociales, comme le retour à la retraite à 60 ans à taux plein. Bref, toutes ces questions-là, qui sont des questions qui tiennent à cœur des Français, je pense que le meilleur moyen de l'obtenir, c'est d'avoir des députés du Front de Gauche demain à l'Assemblée. Et votre ambition, c'est d'atteindre juste un groupe parlementaire ou vous visez plus haut que la Constitution ? Je pense qu'on peut viser beaucoup plus haut, 30, 40 députés du Front de Gauche. Moi, ce que je souhaite, c'est que demain, à l'Assemblée nationale, on ait un groupe charnière qui permette que la majorité ne puisse pas se faire sans nous. C'est-à-dire qu'on aura besoin des députés du Front de Gauche pour constituer une majorité demain à l'Assemblée nationale. Et puis moi, mon ambition dans la circonscription où je suis candidat, c'est évidemment d'être élu. C'est à ce qu'on veut en venir. Voilà, c'est évidemment d'être élu et de faire en sorte que dans ce quartier-là, comme dans tout Paris, ça change et qu'on ait des avancées concrètes pour les gens. Le slogan de campagne de François Hollande, c'était le changement, c'est maintenant. Et qu'est-ce qui va changer concrètement dans la vie des Parisiens de la 17e circonscription ? D'abord, moi, je pense que la priorité, c'est le logement dans une ville comme Paris où on a des loyers qui explosent. Et donc la priorité, pour nous, c'est une loi qui permet le blocage des loyers dans le parc privé. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, au cours des dix dernières années à Paris, les loyers ont doublé. Et donc ça fait que ça pèse très lourdement sur le pouvoir d'achat des Parisiens. Il y en a un certain nombre qui sont obligés de partir parce qu'ils ne peuvent plus affronter des loyers aussi élevés. Et donc la priorité, c'est une loi pour bloquer les loyers pour en finir avec la spéculation immobilière. C'est ça que je porterai demain à l'Assemblée si je suis élu. D'accord. Et maintenant, sur la question des discriminations, vous disiez que c'est la circonscription de Paris où il y a eu le moins de résultats pour Marine Le Pen. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème. Absolument pas. Mais je crois que ça montre que quand on vit ensemble, quand on côtoie des gens de toutes les origines, ça se passe bien. Parce qu'on voit que, par exemple, dans un quartier comme celui-là, il y a 10 ans, le Front National faisait 15%. Et aujourd'hui, le Front National fait moitié moins. Donc ça montre que vivre ensemble, faire cohabiter des gens d'origines différentes, ça peut fonctionner. Je crois que de ce point de vue-là, le 18ème, la Goutte d'Or, en est plutôt un bon exemple. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de ghettoisation aussi dans le 18ème quand on regarde, par exemple, Château Rouge ou Château d'Eau, enfin, on ne va pas citer tous les quartiers, mais de temps à autre, on se rend compte qu'il y a quand même des points de convergence où s'agglomèrent certaines communautés ? Si, vous avez raison. Je pense aussi qu'on a une forme de ghettoisation sociale, pas seulement ethnique, mais sociale. Et un des problèmes à Paris, c'est par exemple de mieux équilibrer le logement social à l'échelle de la capitale, de ne pas systématiquement faire toujours le logement social dans les mêmes quartiers. Et donc, un des combats que moi je mène, puisque je suis élu au Conseil de Paris, élu du Front de Gauche, c'est de faire en sorte qu'on fasse aussi du logement social à l'ouest, c'est-à-dire dans le 16e arrondissement ou dans le centre, dans les arrondissements centraux, où on en a très très peu aujourd'hui. Vous savez, on a plus de 20% de logements sociaux dans le 18e arrondissement et on en a 1% dans le 7e. Donc, je pense que, justement, une des priorités, c'est de rééquilibrer la place du logement social pour éviter le phénomène de ghettoisation dont vous venez de parler. D'accord. Et avec votre colistière, quelles sont les autres ambitions ? Elle est... Comment elle s'appelle déjà votre colistière ? Daniel Obono et elle est effectivement candidate avec moi sur cette circonscription et on mène toute cette campagne ensemble avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Ça veut dire que vous êtes aussi sur le thème de la parité ? Absolument. Mais vous savez, nous, on fait même mieux que la parité au Front de Gauche puisque sur 18 candidats à Paris, on a 13 femmes. Voilà, moi, je fais partie des 5 hommes titulaires. J'ai été rescapé. Mais en tout cas, on fait mieux que la parité. Vous voyez, ça change de l'UMP. D'accord, très bien. Et maintenant, pour les premiers pas du gouvernement, qu'est-ce que vous en pensez ? La liste du gouvernement a été constituée, il y a eu une parité parfaite entre hommes et femmes, des engagements sur le plan de la conduite, sur le plan déontologique qui ont été pris. Vous saluez cela comment ? Moi, je pense que ça, ce sont plutôt de bonnes choses et qu'en l'occurrence, ces choix-là, moi, je les partage totalement. Je pense effectivement qu'on attend des élus qu'ils soient exemplaires. On n'attend pas des élus qu'ils se servent mais qu'ils servent la population qu'ils sont chargés de représenter. En tout cas, moi, c'est la règle que je me fixe. Je vous donne un exemple, la question du cumul des mandats. Moi, je trouve ça absurde que dans ce pays, on puisse cumuler les mandats, être député, être maire, être conseiller général. Moi, je suis favorable à ce qu'on limite le cumul des mandats. Je le dis d'autant plus que je suis candidat face à quelqu'un qui cumule les mandats depuis très longtemps, Daniel Vaillant, qui, vous le savez, est à la fois député, maire, et là, sollicite son sixième mandat de député. Voilà, moi, je crois qu'on ne peut plus faire de la politique comme ça et qu'on a besoin de renouveau en matière de politique. Le changement, c'est aussi ça. Très bien. Et maintenant, s'il y avait des thèmes sur lesquels vous auriez pu vous entendre avec le Parti Socialiste et malheureusement, ce n'est pas le cas, enfin, malheureusement ou heureusement, ça dépend de l'angle sous lequel on se trouve, mais est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous auriez pu infléchir votre politique pour vous allier avec le Parti Socialiste lors de cette législative ? En tout cas, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que plus on aura de députés à l'Assemblée Nationale, plus le Parti Socialiste sera obligé de tenir compte de ce qu'on dit. Je vous ai parlé de l'exemple du SMIC à 1 700 euros, de l'augmentation des salaires, de la retraite à 60 ans à taux plein, mais on pourrait avoir d'autres sujets. Par exemple, est-ce que dans ce pays, on accepte qu'on ait des gens qui gagnent des millions et qui ne contribuent pas à la solidarité nationale comme ils le devraient ? Nous, on est favorable, Jean-Luc Mélenchon l'a dit pendant la campagne, il y a un salaire maximum. C'est-à-dire que dans une même entreprise, on ne puisse pas avoir d'écart de salaire de plus de 1 à 20. Est-ce que le Parti Socialiste accepte ça ? En tout cas, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que plus on sera fort à l'Assemblée, plus le Parti Socialiste sera obligé d'en tenir compte. Mais si à côté de cela, les partenaires de la France, parce que là, il ne s'agit plus que des socialistes, il s'agit également de l'Allemagne, il s'agit des États-Unis, il s'agit des pays de l'OCDE, s'ils n'y sont pas favorables, puissance mondiale. Et quand la France parle, qu'elle ose avoir une voix originale, elle finit par être entendue. Donc je crois qu'il faut que la France ait le courage de dire un certain nombre de choses, d'exprimer des désaccords. Je pense notamment à la politique internationale. Quand la France parle fort, il lui arrive d'être entendu. Donc il ne faut pas qu'on hésite à avoir un peu de courage, à taper du poing sur la table quand c'est nécessaire. Il nous reste moins d'une minute. Si vous aviez en face de vous un électeur du 18e, peu importe qu'il soit de la Gouddor ou de n'importe quelle autre partie de votre circonscription, que lui diriez-vous pour le convaincre de mettre son bulletin dans l'une en votre faveur ? Je lui dis que de toute façon, dans une circonscription comme celle-là, il y aura un député de gauche puisque chez nous, François Hollande a fait plus de 72% des voix et que je pense être celui qui est le plus à même de le défendre à l'Assemblée nationale parce que j'ai mené toute une série de combats au Conseil de Paris et que demain, j'ai envie de poursuivre ces combats à l'Assemblée pour le représenter au mieux. Maintenant, sur la forme même d'organisation, on parle souvent de triangulaire. Vous pensez que c'est la meilleure forme aujourd'hui d'élections à faire ? Elle a été très très critiquée lors des dernières élections. Est-ce que vous pensez que je devrais abandonner ce système de triangulaire ? Moi, je suis favorable à la proportionnelle en matière d'élections des députés parce que je pense que c'est ce qui permettrait d'avoir la meilleure représentation nationale et à tous les partis d'être représentés. Ça me paraît être plus juste et plus fidèle à la réalité politique du pays. Ça comporte aussi le risque d'avoir un Front National à l'Assemblée nationale ? Je pense qu'on combat le Front National en combattant ses idées. D'ailleurs, s'il y a bien une personne qui a combattu le Front National au cours des derniers mois, c'est Jean-Luc Mélenchon et d'ailleurs, il en fait la preuve aujourd'hui en étant candidat dans le Pas-de-Calais. Donc, je crois que c'est comme ça qu'on combat le Front National idée contre idée et pas par des procédures liées au scrutin. La vraie question, c'est comment on fait reculer les idées de haine, les idées de racisme et ça, c'est le combat que nous menons aujourd'hui au Front de Gauche avec beaucoup d'énergie. Merci beaucoup, Yann Brosset. Je rappelle que vous êtes le candidat du Front de Gauche législative à Paris dans la 17e circonscription. Merci d'être venu sur notre plateau. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de l'article du jour. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada